Alors bonjour tout le monde, ici Daniel Blouin, je suis présentement en compagnie de Julie Couture qui a fait un gros changement de vie à l'âge de... 40 ans. 40 ans. Aujourd'hui, Julie, tu es propriétaire, tu as parti d'une boutique de cadeaux, je me souviens. On appelle ça une boutique de... Un magasin général. Un magasin général. Aujourd'hui, tu es propriétaire de ça, mais tu n'as pas toujours été propriétaire d'un magasin général. Tu as travaillé chez Belle Communication au Québec, c'est une grosse entreprise de communication, de téléphonie. Oui. Peux-tu nous résumer un petit peu ton parcours depuis la fin de tes études jusqu'à aujourd'hui, la pression à rentrer dans les détails de ta sortie de zone? C'est bon. Alors, moi j'ai étudié, ça n'a aucun rapport, j'ai étudié en biochimie. J'ai un bac en biochimie. Je ne me souviens à peu près plus de rien. Je n'ai pas travaillé dans ce domaine-là, mais je suis allée en biochimie. J'ai fait mon bac parce que j'étais bonne en sciences, j'étais bonne en chimie, en physique, en maths. Puis, je ne savais pas ce que j'allais faire quand je suis sortie du cégep à l'âge de, je ne sais pas, je devais avoir 17-18 ans. Fait que là, j'ai dit, je vais faire un bac en biochimie. Quand j'ai terminé mon bac à l'Université de Sherbrooke, là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je ne savais pas trop. Ce n'était pas une passion, la biochimie. Tu ne disais pas totalement là-dessus? Non, 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 du tout, du tout. Je n'aimais même pas ça. OK, tu savais que tu n'avais pas ça, mais tu étais bonne là-dedans. Oui, oui. Ça, ça arrive souvent. On n'aime pas ça, mais on est bon. Bien, c'est ça. Puis, je l'ai fait. Puis, tu sais, on ne sait pas trop non plus à 19-20 ans qu'est-ce qu'on va faire. Exact. Alors, finalement, ce que j'ai fait, j'ai dit, bon, je vais m'inscrire pour faire une maîtrise, un MBA. En biochimie. En biochimie. Mais là, pendant, on fait des stages la dernière année de notre bac, on fait des stages à l'hôpital avec des chercheurs au CHU. Et puis, j'ai été inscrite au MBA pour entrer en septembre. Alors, là, j'ai travaillé en laboratoire. Puis, là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Je ne peux pas être enfermée entre quatre murs avec un chercheur. Je vois, il est folle. Là, je me disais, mais bon, OK, j'ai dû quand même faire mon MBA. Puis, j'ai dit, je pourrais m'en aller administrer, soit des hôpitaux, faire des choses comme ça. Pour, en Europe, un MBA, c'est un Master of Business and Institution. Exactement. C'est ça. Alors, là, je me suis trouvée à un emploi d'été chez Belle. Et puis, j'étais téléphoniste. J'ai changé de biche à la Trois-Rivières comme téléphoniste. Alors, j'avais 20… Vous pouvez le trouver, continuez. J'avais 20 ans à ce moment-là. Et puis, ça, c'était en avril. Puis là, au mois de juillet, il ouvre un poste pour diriger, être directrice des téléphonistes à Québec. Alors, diriger une cinquantaine de téléphonistes. Parce que dans le temps, là, ce n'était pas automatisé. C'était vraiment chaque téléphoniste qui répondait « Belle Canada, bonjour. » Et tout ça, interrompt bien « Belle, bonjour. » Alors là, j'ai dit, bien, je vais appliquer. Un emploi d'été. Ben oui, mais non, mais c'est-à-dire que là, j'étais téléphoniste comme emploi d'été. Mais pendant mon emploi d'été, il y a un poste qui s'est affiché pour être directrice des téléphonistes à l'intérieur urbain, à Québec. Est-ce que tu décidais d'arrêter ta maîtrise en biochimie? Ben, je me disais, je vais appliquer. Tout à coup, je l'ai. Peut-être que je ne ferais pas ma maîtrise. Fait que tu ne savais pas. Oui, mais je ne savais pas. Tu lançais une ligne. Ben oui, exactement. J'ai dit, on ne sait jamais. Mais tu sais, je me disais, voyons donc, à 20 ans, gérer des employés, quand je suis biochimiste, puis que je n'ai même pas de cours en gestion. Rien à voir. Mais j'aimais ça, j'aimais ça, la gestion. Puis j'aime le monde. Alors, j'ai dit, ben, regarde, je vais y aller. Alors, je suis allée, puis je l'ai eue. Et puis, finalement, je suis déménagée à Québec. Puis là, j'ai dit, ben, écoute, à 20 ans, je gérais des employés qui avaient le double de mon âge et plus. Mais j'aimais vraiment ça. C'était super. Puis là, j'ai vraiment découvert la passion que j'aimais la gestion du personnel. Le contact humain, puis tout ça. Fait que là, je me suis dit, hey, une chance que je ne suis pas restée dans un laboratoire. Rien à voir. Ça partait bien ma carrière. Je me disais, regarde, là, je suis… Ça, j'aime ça. Oui, ça, j'aime ça. Puis là, après ça, chez Bel, j'ai quand même fait ma place parce que j'ai parti toutes sortes de créneaux sur la vente. La vente, là, écoute, les appareils, là, ça commençait, là, vendre des appareils téléphoniques et tout ça. Oui, mobiles, les portables. Bien, les portables. Écoute, c'était le début, début. Alors, moi, j'ai comme parti des centres de démonstration dans les petites villes, comme des mini-magasins Bel qui n'existaient pas à ce moment-là. Puis, c'est ce qui m'a amenée, après ça, à devenir directeur régional pour les magasins qu'on appelait « Téléboutique Bel » à ce moment-là. Mais là, à cette époque-là, là, t'as décidé que tu lâchais la biochimie, non? Ah, moi, dès que j'étais directeur chez Bel, moi, j'ai lâché ça. C'est fini. C'est fini, moi, c'est Bel, pour le reste de mai, je continue là-dedans. Et puis, quoi, chez Bel, c'était les belles années où on était vraiment, écoute, ils nous payaient pour étudier. Tu sais, on avait accès à de la formation. Moi, je prenais tout, 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 tu sais, quand t'es jeune, t'as pas d'enfant, tu vas apprendre, puis tout ça. Alors, moi, j'ai tout pris ce qu'ils m'ont donné, tout, 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 tout. Mais j'ai quand même fait ma place pour avancer parce que c'était une super de belle compagnie. Tu progressais? Je progressais quand même, oui, oui, tu sais, directeur, après ça, directeur régional. Là, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements chez Bel, où j'ai appris aussi, on a géré des crises, on a fermé beaucoup de centres dans les petites villes, tu sais. Alors, ça, c'était un apprentissage incroyable, là, dans la gestion de personnel, de gérer, de fermer, que les gens perdent leurs emplois et tout ça, là. Fait que ça, j'ai travaillé, j'ai aimé ça parce que tu trouves toujours, t'aides ces gens-là à trouver du positif dans leurs changements, puis à se trouver, c'est un peu, pour eux, une sortie de don, sans vouloir. Non, imposé. Oui, exact. Alors, fait que ça, j'en ai quand même fait à quelques reprises chez Bel. Après ça, on a eu des changements, là, c'est devenu Bel Mobilité, qui s'est fusionné avec les magasins Téléboutique Bel, là, c'est devenu des magasins Espace Bel, où on avait la téléphonie filaire et mobile, tout ensemble. Oui. Alors, là, après ça, on a ouvert des nouvelles générations de magasins. Toi, tu gérais tous ces magasins-là? Oui, j'gérais tout ça. Là, je suis devenue, à un moment donné, là, j'oublie les dates exactes, mais je suis devenue directeure générale, où, là, je me rapportais à Toronto. Du Québec, de toute la province? On était deux au Québec. On se partageait, on était deux au Québec, qui se partageaient ce créneau-là, là, des magasins Espace Bel, et puis Bel Mobilité. Oui, c'était quand même un gros job. Il y avait combien de boutiques à cette époque-là? On en avait beaucoup. Combien d'employés, combien de boutiques, à peu près? Oh, mon Dieu. C'était des centaines d'employés. Des centaines. C'était des magasins, j'en avais beaucoup, parce que j'avais les dépositaires, j'avais mes magasins corporatifs. Partout au Québec, dans toute la province. Oui, moi, j'avais de Montréal-Centreville jusqu'à Baie-Comeau, là, tu sais, puis je voyageais beaucoup, 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 hein, je voyageais énormément. Mon bureau était à Dorval, fait que je travaillais… Dans la région de Montréal. Dans la région de Montréal, j'habitais à Lac-Beauport, et puis je partais, écoute, à l'hôtel… Lac-Beauport, c'est dans la région de Québec, à deux heures et demie. Ah, quasiment, puis dans le trafic, c'est quatre-cinq heures, là. Tu t'habitais ici, puis tu travaillais là-bas? Oui, oui, mon bureau était là, mon adjointe était là, mais je partais le mardi matin, à cinq heures du matin, je revenais le jeudi soir vers huit heures. Avec deux enfants. Wow! À cette époque-là, t'as eu deux enfants? J'ai eu deux enfants à travers tout ça, qui fait que, à un moment donné, c'est sûr que ça devient… plus on vieillit, on a moins d'énergie et tout ça. Alors ça, j'ai fait ça quand même pendant 18 ans, chez Belle, avec tous ces beaux projets-là, mais c'était des années extraordinaires. Vraiment, là, je regrette rien, 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 c'était magique. Tu t'ennuies pas de la biochimie? Non, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Mais c'est la preuve que, tu sais, là, on sait pas… l'université, je dis tout le temps à plein de monde, là, « Hey, si tu sais pas dans quoi tu veux aller, là, fais juste comme étudie, parce que la structure et le fait de réussir à faire ça va t'amener à être capable à réussir à peu près n'importe quoi dans ce que t'aimes. » Parce que c'est quand même apprendre à arriver dans tes travaux, faire les examens, faire peu importe ce que t'apprends, là, une fois que t'as cette structure-là, pis t'es capable de réussir ça, là, tu vas réussir à peu près ce que tu veux. Des fois, le défi, c'est juste de trouver ce qu'on aime vraiment. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, quand on est plus jeune, c'est un peu les expériences qui vont faire que tu vas savoir. Que tu découvres. Moi, c'est chez Belle que j'ai appris que j'aimais vraiment gérer le personnel. Sinon, tu l'aurais jamais su. Peut-être. Peut-être. Exactement. Si t'avais pas essayé ça. C'est ça. Pis là, les dernières années chez Belle, là, c'était plus rough. Il y a eu beaucoup de changements au niveau de, bon, mes patrons, tu sais, l'organisation, finalement, là. C'est sûr que moi, la façon dont les Ontariens gèrent, c'est différent de mes valeurs. Et puis moi, de faire plaisir, juste à la hiérarchie, là, pour que les gens… Ça, là, ça commençait à me gruger l'intérieur, tu sais, parce que je me disais, non, tu sais, t'essaies de faire valoir tes points, pis tu sais, là, que t'as raison, t'es convaincu, mais qu'ils disent, non, ils nous ont demandé ça, pis c'est ça que tu vas vendre à ton banc, à tes employés, là, pis là, là, je me dis, oh, ça, ça commence à être tough. C'est un petit à petit. Bien, jusqu'à 35 ans, là, on dirait que, bon, OK, tu le fais, tu le fais, parce que là, tu veux encore te prouver, mais là, à un moment donné, tu disais, non, je me suis prouvé, je sais ce que j'aime, je sais que je suis capable, mais là, là, c'est que demandez-moi pas trop de vendre à mon monde, que j'adore, je me suis bâti une équipe écœurante, mais demandez-moi pas de leur vendre des choses qui n'ont pas d'allure. Pis là, c'était toujours ça, là, pis là, je me disais, eh oui, là, ça, c'est venu me gruger. Là, j'ai commencé à être de plus en plus malade. J'avais un patron, à la fin, qui me grugeait beaucoup, beaucoup d'énergie, parce que cette personne-là faisait tout pour plaire à la haute direction, et c'était, elle écoutait comme un soldat, mais quand on disait, non, ça a pas d'allure, on va se battre, on va se battre pour montrer que nous, on a raison, pis qu'au Québec, c'est comme ça, ben, cette personne-là se battait pas pour nous, au contraire. Alors, là, je me suis dit, non, ça a plus d'allure, là, c'est toujours contre mes valeurs, pis je suis plus capable de faire semblant, plus capable. Ça, 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 ça prend du temps, hein, c'est petit, c'est petit. Et ça prend du temps, mais, à un moment donné, ça s'installe, pis ça s'installe, on le, physiquement, là, on le sent, parce que, ben, écoute, j'étais toujours malade, je combattais plus rien, mon système immunitaire. Malade de la grippe, non? Malade de la grippe, pneumonie, des antibiotiques, tout le temps, tout le temps, j'étais plus capable de rien, rien combattre par moi-même. Pis, à un moment donné, c'est que la frustration, là, de tout ça, là, faisait que, écoute, je dépensais, là, ça va comme bon sens. Tu t'achetais des choses, là, personnellement? Ben oui, pour me faire plaisir, là, des bijoux, des sacs à main, des bottes, des souliers. Écoute, c'était, quand je revenais de Montréal, le vendredi, là, je me disais, en fin de journée, là, au lieu de prendre du temps pour aller jouer dehors, voir mes enfants, pis tout ça, c'est qu'il fallait que je me compense, à quelque part, je me disais, ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien de me faire plaisir. De t'acheter quelque chose. Oui, de me faire plaisir. Matériel. Matériel, ben oui, pis c'est niaiseux, là, mais c'était comme ça, tu sais, je me sentais comme ça. Je comprends. Pis, alors là, tu sais, ça, ça s'est installé, là, ça a pris quand même quelques années, là, où, là, avec mon passion, ça marchait plus. Non, 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 ça s'installe, là, tu sens que t'es de moins en moins bien. Là, t'as besoin de tes vacances. Pis, quand tes vacances arrivent, c'est que le temps, là, de vraiment profiter, là, là, tu te dis, ah non, je recommence déjà. Pis, ça devient dur de retourner. Oui, pis ça devient dur de retourner au travail, hein. C'est là que tu te rends compte, tu te dis, oh boy, tu retournes de reculons. Ça, dans les premières années, c'était pas comme ça du tout, du tout. T'avais le goût de recommencer. J'ai eu un patron, entre autres, tellement, tellement, tellement extraordinaire, avec qui je communique encore, qui est mon mentor de commerce de détails, là, c'est incroyable, qui, lui aussi, est parti pour des raisons très similaires à moi, qui a changé de domaine, qui est rendu dans la construction, mais qui est heureux, pis qui a pas vieilli, pis, tu sais, qui a l'air vraiment jeune. Pis, c'est ça, fait que là, quand lui est parti, c'est beaucoup là que ma vie a toute changé, mais, tu sais, j'en étais pas consciente tout de suite, tu sais. Ouais, c'est ça, quand t'étais malade, est-ce que tu savais que c'était à cause de ça, ou tu dis, je suis juste malade, et c'est tout. Non, ça a compris du temps, ben, tu sais, j'étais malade, pis là, ça dure quelques années, hein, mononucléose, pis, tu sais, il y a plein de choses qui s'installent, pis... Mais tu sais pas que c'est à cause de ça, que t'es malheureuse dans ta job. Non, mais, tu sais, que t'essaies de te dire, écoute, j'ai un salaire écœurant, j'ai une auto fournie, j'ai des actions de belle, j'ai, tu sais, j'ai le titre, j'ai tout, tout, tout. T'as toutes les bonnes conditions pour ne pas faire de changement. Non, parce que là, tu te dis, hé, c'est-tu écœurant, t'as mon âge, j'ai deux enfants, j'ai la grosse maison, j'ai tout, 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 tout. Oui. Fait que là, tu te dis, bon, hé, ça marche pas, là. Là, ça, c'est comme, là, à un moment donné, ça se met à se placer. Là, je pars en espèce de burn-out, mais, oui, on peut appeler ça un burn-out, mais pas un burn-out. C'était pas mental comme tel, parce que j'étais pas du tout en dépression, mais c'était physique. À un moment donné, mais, tu sais, on pensait que j'avais de la sclose en plaques, parce que, hé, là, on a une difficulté à marcher, mal partout, écoute, là, c'est zéro énergie, pis ça, mais j'avais un super bon moral. Là, ils m'ont envoyé passer des tests, des résonances magnétiques, parce qu'ils se sont dit, t'as vraiment, vraiment les mêmes symptômes que la sclose en plaques. Puis, finalement, non, c'était pas ça. Mais c'était, c'est qu'à un moment donné, toute cette fatigue-là, pis le combat que je faisais, frustration, tout ça, bon, mais ça s'est jeté. C'était un épuisement physique total, total. Ça a pris un gros, j'ai été arrêtée trois mois pour être capable de remonter la pente, pis de retrouver de l'énergie. Écoute, j'étais tellement à terre que juste me faire sécher les cheveux, là, vraiment, 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 vraiment. Alors, mais chaque chose, même cuisiner un repas, je n'étais plus capable de rien faire. Mais j'avais encore le moral, pis tu sais, je me sentais pas du tout, du tout, du tout dépressive. Est-ce que, mais là, tu te disais quoi? Est-ce que tu te disais... Mais là, je me disais, ça va pas. Pis là, c'est mon médecin qui m'a dit, qui d'ailleurs, j'ai dit tout le temps que c'est grâce à elle que je suis si heureuse maintenant. Là, elle m'a dit, bien, écoute, non, ça va pas. Pis là, elle m'a dit, écoute, il va falloir que tu prennes une décision, ma belle, parce qu'elle dit, là, là, c'est que soit que tu changes la façon dont tu travailles, soit que tu changes ta job, mais là, là, tu peux plus faire ça. C'est impossible, là. Parce que là, ton corps te parle. Le médecin, il voyait le lien direct. Ah oui, parce qu'elle savait, tu sais, la job de fou que j'avais. Elle connaissait ton histoire. Oui, pis, tu sais, moi, je voyageais tout le temps, tout le temps, pis avec les deux enfants. Tu sais, c'était rendu, ça avait aucun bon sens, pis j'étais... c'est vrai que j'étais pas bien. Alors, euh... Tu performais. Ouais, exactement. Mais je performais pas dans le reste de ma vie. J'avais comme pas de billes. Pis là, c'est là que je me suis dit, hé, il faut que je fasse quelque chose, parce que c'est vrai. Quand je suis revenue de mon trois mois, là, là, je me suis dit, hé, je veux plus jamais revivre ça. Pis là, si je veux pas vivre ça, faut que je fasse des changements. Pis là, c'est là que ça s'est... Donc. Ouais. Là, là, tu te dis, bon, OK, qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai... je suis rendu... là, je dois avoir à peu près... Ouais, t'es rendu à 39 ans. 39 ans. Sur le bord de mon 39 ans. Pis là, je me suis dit, ouais, là, il faut que je fasse quelque chose. Mais là, tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Là, tu te dis, bon, OK, je vais refaire mon CV, pis tout. Mais là, de voir toutes les opportunités quand... avec le job de fou que j'ai encore. Parce que quand je suis revenu, le job était encore là, là. Il fallait que tu retomber dans le bain. Fait que là, tu te dis, mais non, je veux pas changer pour changer. Je veux pas donner mon CV à un chercheur de tête, pis qu'il va me... À la même place. ... me retrouver une belle job, avec des conditions, pis que je vais revivre la même affaire. Parce que ça va être ça. Oui, mais oui, souvent, c'est ça. Il t'appellera pas pour d'autres choses. Il va voir ton CV, t'as fait ça, donc t'es capable de faire ça ailleurs. J'ai même pas le temps de penser à ce que je pourrais faire. Parce que je travaille trop encore. Fait que là, je me suis dit, non, là, faut que je prenne un break. Mais là, c'est de voir comment tu vas faire ça. Puis là, tu te dis... L'argent, t'as des enfants. Ah oui, puis là, t'as tout, là, t'sais, tu te dis, hey, là, je suis prête à tout laisser ça. Fait que là, c'est là que, pendant ma 39e année, là, souvent, là, je me disais... Et j'avais tout un mal à la tête, là, aussi, hein, j'étais effrayante, là. Je prenais tellement de petits léna, pis d'Advil, pis de ça, pis là, je me disais, non, là, ça va vraiment pas. Fait que là, j'ai dit, faut que je trouve une façon de partir. Fait que là, j'ai dit, bon, si je pars, qu'est-ce que je fais? J'ai plus de salaire, j'ai plus, si j'ai plus rien, là, je vais faire quoi? Pis ça, c'est des réflexions qu'il faut... Ben, il fallait que j'aille marcher. J'ai marché beaucoup, beaucoup. Faut que tu sois seule pour... Faut que tu sois seule, hein. Tranquille, silence. Tranquille, oui. Pis j'en parlais pas beaucoup aux autres. Non, je voulais... Trouver tout seule. Oui, j'ai fait un peu mon plan de match avant d'en parler à tout le monde, parce que les gens, je voulais pas me faire dire, « Ah, fais pas ça. » Ben non, là, t'es juste fatiguée. Sois positive. Oui, pis laisse pas ça. Apprécie ce que t'as. Ah oui, pis regarde, c'est pas si pire que ça. Pis prends un peu plus de temps, pis pars à Montréal. Pis ça a toujours l'air plus beau ailleurs, donc... Oui, non, mais c'est ça. C'est bon pour toi, mais tu vois, juste ailleurs, pis... Mais t'sais que... C'est vrai que je n'ai quasiment pas parlé, mais quand, là, j'ai dit... Je pense que t'as un bon truc, ça. Oui. De pas trop parler de ça. Pas trop parler. J'ai fait mon idée, et là, je me suis dit... Là, je savais qu'il y avait une réorgue qui s'en venait chez Belle, une réorganisation qui s'en venait chez Belle. À l'interne. À l'interne, il fallait que moi, je réorganise et est-ce que je coupe des postes dans mon organisation. C'est là que je me suis dit, « Hé, là, c'est le temps que je réorganise ma gang, mon groupe, pis que j'essaie de trouver une organisation qui va, comme, réduire la masse salarière chez Belle parce qu'on avait un problème budgétaire. » Il fallait couper de toute façon. Il fallait couper de toute façon. Pis là, j'ai dit, je vais essayer de couper mon poste pis de leur proposer quelque chose, que ce soit positif, qu'eux, ils se disent... Wow! Wow! Elle veut partir. Elle se coupe, pis elle nous réorganise. Pis, alors, c'est le même. Pis là, après ça, bon, mais j'en ai parlé chez nous, naturellement. Mes enfants étaient quand même plus jeunes, alors j'en ai parlé à mon mari. Il disait quoi, là? Lui, il m'a tellement vu malade, là, qu'il m'a dit, « Let's go. » Ça, ça peut pas être pire. Il n'y a pas de problème. Regarde, je vais te faire vivre, là, pis on va s'organiser. Il n'y en a pas de problème. Alors, j'ai réorganisé ça. J'ai fait mon plan de match, pis tout ça. Pis après ça, j'en ai parlé aux bonnes personnes parce que, naturellement, je pouvais pas en parler à mon patron immédiat parce qu'elle, elle, elle était pas... C'est une personne, il faut que je fasse attention, mais c'est une personne plus jalouse, qui fait que, quand tu prends ces décisions-là, tu déranges, peu importe. C'est sûr. Tu déranges, tu déranges des gens positivement, négativement, mais tu déranges. Alors, il faut, quand on prend ces décisions-là, ben, il faut choisir à qui on va en parler, pis les bonnes personnes qui vont prendre les décisions pour que notre plan de match fonctionne. Pis il faut avoir plus qu'une alternative, dans le sens que, moi, je disais, je vais demander un programme de départ, pis il y en avait plus à ce moment-là chez Bella. Mais je vais demander ce que je veux, mais j'étais prête à ce que j'ai rien non plus. T'sais, là, je m'étais mis... Dans le pire des scénarios. Oui, pis quelque chose, là, de dire que j'ai rien, là, c'est pas grave. Pis tu disais, dans le pire des scénarios, tu prendrais la même décision. T'aurais pris la même décision. Ma décision était faite, finale, toute, peu importe. T'étais assumée, c'était... Oui, pis je me disais, moi, là, je m'étais vraiment, vraiment fait un plan de match, que ça soit financier, tout, là, en me disant, j'aurais rien. Pis comment tu sentais quand tu pensais à ça? Ben, la journée que tu prends ta décision... T'étais bien? Ah, t'es vraiment bien. T'avais pas peur, en tout cas. Non, non, parce que la journée que tu prends ta décision, là, on dirait, là, c'est comme... Ça revient. Ah oui, t'es bien. Pis là, t'sais, je me disais, là, là, je vais arrêter. Pis je déciderai après ce que je vais faire. Parce que c'est peut-être là que je vais avoir... Je vais voir toutes les opportunités qui se présentent à moi. Là, j'avais pas le temps de les voir pantoute, pantoute, pantoute. Pis t'avais aucune idée de ce que tu voulais faire de tout ça? Non, du tout, du tout, du tout. Pis c'était pas ça qui était important à ce moment-là. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé mon plan, ça s'est finalisé. J'ai... Pis j'ai eu à... Ben, quand j'ai terminé le travail, plutôt, de 40 quelques personnes. Pis je peux dire que la façon dont je leur ai parlé, en disant que moi aussi, je partais, là, je peux dire que ces gens-là, là, aujourd'hui, j'en vois, ils ont des jobs extraordinaires, ils sont heureux, pis ils me disent quasiment merci, là. Parce qu'en même temps, ils ont vécu un peu la même chose que moi, ces gens-là, pis eux ont quand même eu des bonnes conditions pour partir, pis je leur disais, là, « Hé, savez-vous quoi? Vous risquez de trouver quelque chose d'extraordinaire. Votre vie va changer, pis ayez les yeux ouverts. Regardez toutes les opportunités. Prenez pas juste quelque chose qui va vous sécuriser, là, demain matin. » On donne un package de départ, un programme de départ, là. Prends le temps de regarder. Moi, je sais pas ce que je vais faire non plus, mais je vais prendre le temps. Pis… Ça, c'est facile à dire. Je veux dire, c'est pas… Tu peux le dire, mais c'est pas facile à… Je l'ai eu quasiment à la décision. Ils m'ont dit, « Oui, j'allais avoir 40 ans quelques jours après. » Pis je suis partie comme trois semaines après, là. Mais j'ai tout bien fait mes choses. Pis quand je suis partie, là… Hé, là, écoute. Là, les commentaires, là. « Oh, mon Dieu, qu'elle va regretter! » « Oh, mon Dieu, ça va être épouvantable! » « Oh, mon Dieu, elle va faire une dépression! » « Oh, elle sait pas ce qu'elle laisse! » Parce que j'avais des conditions parfaites. Ça pouvait pas être plus que ça. Écoute, il m'aurait donné 100 000 de plus. J'aurais pas changé d'idée. Non, c'était clair. Alors, c'était pas une question d'argent. Pis c'est, tu sais, m'acheter une voiture. J'avais plus de voiture, j'ai redonné ma voiture. « Ah, c'est pas grave! » On m'acheter une voiture. Tu sais, c'était toutes des choses que là, tout le monde disait, « Oh, mon Dieu, elle avait tout! » Elle a plus d'assurance. Elle a plus d'avantages sociaux. Elle a plus rien, là. Fonds de retraite. Ah oui, là, les gens pensaient vraiment, ils me laissaient, ils me disaient, « C'est bien beau, c'est encore l'été, pis tout, là, il est sur son aïe, mais check-la! » J'ai trouvé ça dans six mois, dans un an. On va tellement le regretter. Alors là, tout le monde me disait ça. Pis là, je me disais, « Ça se peut, tant qu'ils ont raison. » Moi, je sais pas, mais je me sentais bien. Moi, je me sentais vraiment bien. Oui, j'avais confiance en moi, au départ. Pis je me disais, « Je me sens tellement bien, là, que j'ai zéro seconde de regret. » Pis je peux vous dire que neuf ans plus tard, ça va faire neuf ans, ça va faire neuf ans, le 14 septembre, je n'ai jamais eu une seule seconde de regret. Jamais. J'en doute pas. Pis même pas de peur. Rien. Tu n'as jamais eu peur au début? Non. Même après six mois? Non. Qu'est-ce qui s'est passé à court terme? Bien, écoute, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Alors là, j'ai arrêté. Pis là, ben, tu sais, quand tu arrêtes, tu te lèves le matin, pis tu te dis, « Pis tu n'as rien à faire. » Non. Pis là, tu n'as aucune obligation. Page blanche. Oui. Ça, c'est spécial au début, mais là, je me disais, « Ah, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Bon, OK, là, je vais aller marcher, je vais aller courir, je vais faire du vélo, je vais faire... » Là, je me suis acheté un vélo, pis tout ça, il y a plein de choses. « Tu veux tout faire. » Oui, bien. « Là, tu veux tout faire. » Mais là, c'est normal. Pis là, à un moment donné, tu te dis, « OK, bon... » Une fois que tu as tout fait. Oui. Une fois que tu as fait ton vélo, ça dure quelques semaines, ça, là. Pis là, tu te dis, « OK, bon... » « Qu'est-ce que je fais? » « OK, qu'est-ce que je fais? » Pis là, tu te dis, « Ah bon, là, je pourrais faire ça, 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 là. » Toutes les options sont là. Oui. Pis là, moi, ce qui m'a préoccupée, c'est très banal, là. Je me dis, « Ouais, je suis à Lac-Beauport, dans une petite municipalité qui est comme 20 minutes au nord de Québec, mais qui est un paradis. » Où j'habite. Oui. Et puis, là, j'ai dit, « Ah! J'ai plus de café. » Mon café que j'aimais tant, parce que moi, je voyageais... Quand je revenais, j'arrêtais tout le temps une petite torréfaction sur la première avenue. OK. J'allais chercher mon bon café en grain, pis tout ça. Pis là, j'ai dit, « Ben là, j'ai plus besoin d'aller à Québec, moi. J'ai plus besoin de magasiner autant. » Tu sais, quand t'es bien, là... Tu t'achetais moins de choses. Ben oui, j'avais pas besoin de dépenser autant. Pis j'avais plus ce sentiment-là qu'il fallait que je me garde, que je fasse plaisir. Pis tout ça, je me faisais plaisir de bien des façons, mais qui étaient pas monétaires. Alors là, j'ai dit, « Ah, mon Dieu, je vais même plus à Québec. J'y vais peut-être une fois par semaine ou je reste toujours ici. » Ben là, j'ai dit, « Ben, je pourrais vendre du café. » Parce qu'il me manque mon café, là. Alors, tu sais, on voit comment c'est différent. Là, alors, tu sais, ma préoccupation, elle était pas monétaire, mais pas une seconde, parce que, tu sais, quand tu pars un commerce, ouf! Vendre du café à Lac-Beau-Port, pis Lac-Beau-Port, c'est pas gros. Non. Fait que là... 6 000 habitants. Mais, tu sais, j'ai même pas pensé à ça. Pas d'études de marché. Zéro. On s'entend? Zéro. Zéro. Écoute, à la banque, là, un plan d'affaires, c'est comme... C'est quoi ça? Non. Non, non, non. Pis là, tu sais, les gens disaient... Tu comprends pas. Non. Pis j'ai des objectifs. Non, j'ai plutôt prêt des marges de crédit. Ben, je vais pas... Je vais pas me faire demander Devoir à quelqu'un. Je vais pas me faire demander des objectifs. Parce que je me disais, je n'ai fait pendant 18 ans. 18 ans, là, j'ai fait des objectifs, des budgets. J'ai fait des affaires obligées, des affaires qui avaient pas d'allure. Je voulais plus ça. Je comprends. Plus ça du tout, du tout. Pis là, je me suis dit, j'en aurais pas d'objectif. C'est ça. Dans le cas des cas, c'est moi le pire. Pis c'est... Je vois rien à personne. Oui. Fait que ça, quand t'as pas d'objectif fixe, j'étais sûre de réussir. Parce que je me disais... C'est toi que ça. Bon, oui. Je l'essaye, c'est tout. Fait que là, en tout cas, j'ai décidé de vendre mon café. Pis ça, c'est bien drôle. Parce que le tarif facteur... De chez qui t'as acheté? Oui. Lui, je voulais vendre son café. Hé, écoute, c'était plus compliqué d'essayer de vendre son café. Quasiment que ce que... Je me battais chez Belle. Pourquoi? Parce que... Il était pas content de vendre du café. Ben, c'est pas tout le monde qui peut vendre son café. Prédrac, lui, là, il vient de la Yugoslavie, pis c'est un gars droit, pis qui, écoute, il fait pas confiance à n'importe qui. Pis lui, il s'est dit, ha, fille de Belle, qui lâche sa job de même, pis qui veut vendre mon café. C'est pas normal. C'est louche. C'est louche. Premièrement, elle restera pas en arrière du comptoir. Elle va engager du monde. Ça marchera pas. Elle s'occupera pas de son... Pis moi, mon nom, là, il vaut de l'or. Alors, non, non, oui. Lui, là, c'est pas n'importe qui qui vend son café. Pis il s'est dit, non, si elle, là, pour comme donner ça à d'autres, pis que ça marche pas, pis que ça ferme, là, non, je... Non, il voulait pas. Hé, il me dit non. Ah, ben là... Ça part mal. Hé, là, je dis, wow, là, là, hé, je retourne. Là, je dis, hé, c'est un... Non, 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 non. Je veux, pis je te le dis que je vais rester en arrière du comptoir, pis je te le dis que je vais le vendre, pis que je vais être... Écoute, j'ai tellement convaincu, là, que c'est devenu quasiment ma passion dans le sens de dire, hé, je vais me montrer que je suis capable. Là, c'était ton nouveau défi. Oui, ben oui. Mais tu sais, ça avait aucun rapport, là, pis c'était pas monétaire, mais pas en tout. Alors... C'est un trip personnel que... Fait que là, il m'a dit... Hé, pis, tu sais, il m'a tout montré dans le monde du café, c'est tellement passionnant, fait que c'est devenu une passion. Fait que tu as appris en même temps. Ah oui, j'ai appris, pis tout ça. Pis finalement, alors, Prédrag, il m'a dit, OK, on va essayer. Alors, c'est bien que ça a commencé, pis là, c'est... Donc, t'as ouvert... J'ai ouvert le 9 février. Alors, j'ai fini le 14 septembre, pis le 9 février, un de mes amis était propriétaire d'une bâtisse. Il y avait un petit local de 350 pieds carrés. Il dit, pis je te loue. Ben, parfait. J'embarque. Je construis tout ça moi-même. J'achète. Je fais faire... En fait, là, ça, ça m'a occupé pas mal parce que entre le 14 septembre, elle tente de m'amuser pour faire toutes mes affaires, dire, oh, j'ouvre un magasin, convaincre mon torréfacteur, pis le 9 février, j'ouvrais. Tu vendais seulement du café? Café, thé, chocolat. Mais c'était petit, c'était pas gros. Ici, en arrière. En arrière, exact. Pis là, c'est drôle, parce que, tu sais, ça a commencé l'entrée. Je travaillais 7 jours sur 7. J'avais 2 employettes en partiel. Tu sais, là, c'est... Tu commences... C'est la première année. Là, tu disais quoi? Dans quoi... Est-ce que tu disais dans quoi je me suis embarquée? Mais j'avais pas le temps. Mais non, j'avais pas le temps. Non, tu t'avais pas... J'avais pas le temps. Tu te disais pas, tu regrettais pas belle? Non, mais non. Mais pendant tout ça, j'avais encore une fois zéro seconde de regret. Parfait. T'avançais, pis t'étais contente d'avancer vers ça. Ben oui. Pis tu fais pas d'argent au début, là. Mais je me disais, je suis heureuse, je suis pas stressée. Hé, prendre des décisions, là, c'est comme... C'est moi tout seul. Oui. C'est... Avec mes deux employés. Tu sais, c'était magique. On décide, pis ça se passe là. Ah oui, c'est comme... Pis on avait une devise parce que mon employé qui était avec moi depuis le jour 1 qui est encore là maintenant. C'était une fille de belle aussi, une retraitée de belle. Et là, on s'était dit, nous autres, là, aucun stress... Les stress inutiles, là. On veut plus ça dans notre vie. Non. Alors, quand on a un stress, là, on le dit, on le ré. Pis c'est facile. Pis c'est juste d'en reprendre conscience, hein? Oui, c'est ça. Mais c'est encore notre devise, encore arranger café noire. C'est ça, c'est un travail de tous les jours, là, de repenser à ça. Oui, mais c'est bien qu'il y a quelque chose. On dit, Gann, il y a des solutions, on le fait. On le fait, il y en a pas. On mourra pas. Non. On n'a pas de problème. Il y a tout le temps des solutions, pis on les trouve. Pis à la Gagne, locale. Pis là, tu sais, ça a commencé que là, j'écoutais les besoins de mes clients. Pis, tu sais, à la Gopard, c'est tout petit. Fait que j'étais comme à un bureau de poste du village de l'ancien temps qui fait que les gens se rencontraient là. Pis là, tu crées des nouveaux amis. En tout cas, c'est une bien belle fin la relation que j'ai développée avec les clients qui fait que, non, j'ai jamais eu le temps de m'ennuyer. Pis là, c'est que les idées viennent, les gens disent pourquoi tu fais pas ci? Pis là, t'écoutes tout le monde pis tu disais oui, pourquoi pas? En tout cas, le fameux why not, moi, c'était comme ah, parfait. Why not? On va vendre ça. Ah oui. Fait que tu t'es mis à vendre d'autres choses que du café. Mais là, moi, j'adore les bijoux. Fait que là, mais j'ai pas de place à vendre des bijoux. Pis tu vends du café. Oui. C'est quoi le rapport entre le café et les bijoux? Je vais porter les bijoux que je vends. Pis là, j'avais un petit display. Oui, mais je suis encore un display d'ailleurs, mais j'adore ça. Et là, j'avais une petite boîte en arrière de mon comptoir. Pis là, les gens disaient « Hey, c'est beau tes bijoux! » Non, mais j'en ai une bijoux! C'est ça! Mais ça a commencé comme ça. Pis après ça, j'ai acheté un display, un présentoir pour mettre des bijoux à travers le café pis le chocolat pis tout ça. Et là, j'ai eu l'opportunité d'acheter la bâtisse dans laquelle le Café Noisette est depuis 5 ans et demi, qui est beaucoup plus gros. Écoute, on a triplé l'espace et tout ça. Là, présentement ici, on est au deuxième étage. Où les gens peuvent manger, lire, prendre un café, jaser, tout ça. Et puis, écoute, tout ça, c'est devenu un magasin général où je vends autant de bijoux que de café. C'est vrai? Je vends de la fine cuisine. Moi, je dis tout le temps, je vends du bonheur. Nous autres, c'est... Tu vends des tasses, tu vends des cadeaux. Ah, de tout! Des cadeaux d'hôtesses. Pis, tu sais, vraiment, on s'occupe de nos clients. Ils veulent quelque chose. On leur propose plein de choses. Quand ils cherchent quelque chose, je vais m'organiser pour le trouver chez mes fournisseurs. C'est vraiment le service personnalisé le plus, plus, plus possible. Mais c'est vraiment un magasin où tout le monde est bien. Nous autres, on dit tout le temps, c'est vraiment un magasin où on vend du bonheur. C'est vrai. Pis, les gens... On lui sait encore. Pis, je suis dans un environnement positif. Vraiment? J'en ai plus de négatif dans ma vie. J'en ai plus du tout. Pis, tu n'as plus de pression, de chiffre de vente? Ça donne ce que ça donne. Là, j'en ai vécu. Donc, sais-tu quoi? J'en ai vécu dernièrement parce qu'on était en train de faire un gros projet. OK. Mon locataire, son bail était à échéance. J'avais une boulangerie depuis cinq ans. C'était vraiment cinq belles années. Mais c'était entendu que c'était juste pour cinq ans. Alors, il fallait que je trouve qu'est-ce que j'allais faire dans ma bâtisse pour... Parce que tu as acheté la bâtisse? Il y a cinq ans, j'ai acheté la bâtisse. OK. Et puis, j'avais deux commerces. OK. À part le team. Oui. Mais il y en a un qui est parti, une boutique de ski, qui s'est acheté une maison et c'était parfait. Puis c'était un de mes amis et tout ça. Et puis moi, j'ai dit, je prends le deuxième étage, je fais de déco puis je veux un coin pour que les gens prennent un café. Mais la boulangerie qui venait, le bâle de l'échéance, il fallait que je trouve qu'est-ce que j'allais faire. parce que je ne voulais plus n'importe qui. Parce que là, quand tu es bien de même, tu te dis, je veux être bien toujours. Oui, oui, oui. Ça rendait une obsession. Oui, puis ce n'est pas juste une question d'argent que tu veux un locataire. Rattabiliser, tant que ça. Non, non, c'est ça. J'étais prête à rester tout seul dans ma bâtisse puis que ça me coûte plus cher que d'avoir quelqu'un que je ne veux pas. Non, ça, c'était fini. Fait que finalement, en tout cas, au moment donné, les opportunités, la vie fait bien les choses. Écoute, on est en train de construire pour avoir un boulanger extraordinaire parce que le boulanger qui est astronome. Écoute, ça va être un projet extraordinaire. Donc, t'as grandi. J'ai grandi. C'est beaucoup de sous de moi parce que là, tu sais, moi, j'ai toujours jamais fait de plan d'affaires toujours depuis ce temps-là. Puis quand les gens disent finalement, ça a-tu rencontré tes attentes? Je dis, je ne sais pas, je n'en avais pas. Je n'en avais pas. C'est bon ça. Puis encore une fois, j'agrandis, j'investis de mes sous, mais j'y crois tellement à mon projet. Tu n'as pas fait de plan d'affaires. Non, pas en tout. C'est du pif. Je le sais et je le sens. Je le sens. Puis je le visualise et je sais où ça va être dans 10 ans. Ça va être un concept unique. mais tout ça parce que maintenant, j'ai l'énergie de penser à ça parce que c'est tellement positif toute ma vie que j'ai le temps de penser à toutes ces affaires positives-là qui fait que il n'y a plus... Tu sais, là, c'est plein de poussière parce qu'on est dans ce chantier. Moi, avant, je capotais sur le ménage mais c'était peut-être à cause de tout mon stress. Mais là, je n'en ai plus de problème. C'est comme on ramassera quand on sera rendu là. Je me tâche. au niveau du ménage. Oui, mais il y a plein de choses que j'apprends à lâcher prise. Mais, tu sais, c'est du travail que je fais depuis toutes ces années-là. Mais ça change une vie quand on est bien, quand on est heureux. On est plus relax. On est relax. Là, je n'ai pas été relax dernièrement parce qu'avec la ville pour avoir mon permis de construction, j'ai été les mains... J'ai revécu ce que je vivais chez Belle. Vraiment. De ne pas avoir le contrôle. d'avoir les mains attachées et de faire des choses qui n'ont pas d'allure. Et puis, j'ai été obligée d'en faire si je voulais mon permis. Mais je vous dis, j'ai été les mains attachées pendant deux mois. Puis, moi, je suis habituée maintenant que quand je veux quelque chose, je le fais. C'est tellement... Là, tu attendais les permis de la ville. puis ça m'a tellement refait de vivre ça. La grosse structure. La journée que j'ai eu mon permis avant mes vacances, j'ai une pneumonie. C'est revenu. Oui. C'est hot, hein? Wow. J'ai une pneumonie. Puis, j'ai dit au médecin, voyons comment ça, ça me tombe dessus. Pourquoi là, là? Bien, c'est ça, il m'a dit, est-ce que tu as été stressée dernièrement? C'est spécial, hein? Oui. Puis là, quand j'ai repensé à tout ça pendant mes vacances, je me suis dit, j'ai revécu exactement ce que j'ai vécu chez Belle. C'est fou, hein? C'est fou. Oui. Puis là, je suis allée en vacances, puis là, j'ai mon permis, j'ai tout... Là, c'est moi qui ai repris le contrôle de ma vie. Mais là, tu n'avais pas le choix. Non, j'ai passé par quelque chose que je n'avais pas le choix, mais c'est comme pour m'avoir... Ça m'a montré... Juste rappeler, là. que non, hey, wow, là. Ça, tu ne veux pas ça dans la vie, non? Alors, je ne veux plus ça, puis là, il va falloir que je fasse attention. Quand je vais avoir d'autres situations comme ça, il va falloir que je trouille, puis il va falloir que je sois encore plus vigilante, parce que là, ça vient de me ramener à l'ordre. Mon corps m'a comme dit, ah, ah, non, non, tu n'aimes pas ça. que je ne peux pas tout contrôler, puis tout ça. Alors, c'est plein d'apprentissage aussi, pas parce que je suis rendue à mon compte que je suis à l'abri de tout. Que tout est rose, évidemment. Non, parce que je travaille fort, c'est 7 jours sur 7. Oui, je fais du vélo, mais je travaille quand même 7 jours sur 7. C'est juste que j'apprends maintenant à mieux doser, puis quand tu travailles pour toi, puis tu es bien, puis tu es avec du monde. J'ai une équipe maintenant, on est 15 personnes dans mon équipe. On est une famille, puis on a des assets qu'on vend, puis ça dit tout le temps, écoute, j'en vends plein, c'est une artiste qui me fait ça, puis ça dit, les amis sont de la famille que le cœur choisit. Bien, moi, je choisis mes employés, puis c'est ma famille. Puis je vais te dire, on est une équipe de 15, on est tellement heureux, on est bien, on n'a pas de problème. Fait que tu sais, je me dis, hey, non, moi, j'ai zéro seconde. Tu dis que tu travailles 7 jours sur 7. Oui. Les gens qui écoutent, il y en a plusieurs qui ne veulent pas travailler 7 jours sur 7. Oui, mais c'est, s'il y a une journée que je ne veux pas travailler, tu sais, comme là, lundi, c'était ma fête, je n'ai pas travaillé. Je ne travaille pas le jour de ma fête, c'était ma journée de moi à moi, mais avant, la journée de ma fête, j'allais me magasiner, peux-tu croire, je me donnais un cadeau matériel. Mais là, cette année, je suis allée en vélo, je suis partie toute seule, je suis allée luncher sur le bord d'une rivière, j'ai refait du vélo, tu sais, j'étais bien, j'étais bien, il me disait, oh wow, c'est extraordinaire, j'ai du temps. C'était aussi simple que ça. Ben oui, mais tu sais, hier soir, j'ai fait de la comptabilité, je ne vais pas travailler lundi, mais ce n'est pas grave, tu sais, c'est comme, oui, mais je n'ai rien. Tu as moins l'impression de travailler, même si tu travailles? Oui, c'est que je travaille mais sans stress, je travaille dans le plaisir. Avec ta propre pression que tu te mettes tout seul. Oui, puis mes employés m'aident à travers tout ça, parce que oui, des fois, ce n'est pas facile, mais tu sais, on est en équipe, on est ensemble, puis les décisions, on prend ça rapidement, puis j'ai le sentiment que je peux changer des choses facilement, ce que je n'ai jamais eu avant dans mon ancienne carrière. Puis moi, pour moi, de tout en nager à contre-courant, moi, ça m'épuisait et ça me rendait malade. Non, je ne suis pas content. Alors ça, je ne peux plus faire ça. Ça va m'arriver encore dans la vie, mais il va falloir que je gère mieux ça. Si tu avais un conseil à donner à des gens qui sont peut-être là, en train de vivre un peu ce que tu as vécu, ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner à ces personnes-là? En tout cas, c'est de se faire confiance, ne pas avoir peur, puis ne pas dire, il me reste juste 5 ans, je vais toffer. Pour être à la retraite? Oui, mais c'est comme, on ne peut pas subir notre vie. Il faut, à un moment donné, prendre le contrôle, puis 5 ans, c'est beaucoup 5 ans dans une vie. Ça peut être très, très long, surtout quand on n'est pas bien. Puis quand ce 5 ans-là peut nous rendre malades, c'est ça. Ça peut hypothéquer les années après les 5 ans. Oui, les belles années. Fait que non, puis se faire confiance, puis de faire son plan de match, aller chercher l'aide, mais pas trop l'exposer, de se parler à soi-même avant. Puis quand ton plan est fait, puis que tu as confiance en toi, après ça, tous les commentaires qu'on entend, t'es capable de choisir ce que tu veux, t'es capable de discarter. Puis que les autres, ça te passe comme ça. Ah oui. Puis après ça, c'est que quand t'es bien, t'attires les choses positives, parce que tu vois les choses positives, premièrement. Écoute, moi, chez nous, il me semble que quand j'étais pas bien, j'étais une mère qui criait pas mal plus. J'étais pas patiente. Il fallait que ça soit propre, tout de suite. Il fallait que ça soit propre, oui. Tu sais, là, les fameux, on appelle ça des tocs, les troubles obsessionnels, compulsifs. J'en avais, je te jure. Là, j'en ai... T'as l'impression d'avoir moins ça, c'est spécial. J'ai l'impression que j'en ai plus. Qu'est-ce que c'est cool. Peut-être que chez nous, direct, c'est pas ça, mais moi, je fais ça. Dans ta tête, t'es plus relax. Moi, dans ma tête, je sens que j'en ai plus. C'est moins grave. Moi. Ah oui. Non, mais je sens que je lâche prise sur plein de choses. Je sens que je m'améliore pas mal. Puis là, je m'en vais. Là, tu vois, à 39 ans, j'ai fait le changement. Mais là, j'ai eu 49 ans. Puis là, je me sens... J'adore à la date avoir 49 ans. Puis je sens que mon 50 ans, je vais être prête en mode. Qu'est-ce qu'on tue pour les prochaines années? La continuité. À café noisite. De la continuité. Comme ça? Oui. Copier-coller. Oui, la continuité. Je ne veux même pas dire « Ah, je rêve d'avoir ça. » Tu n'as pas d'objectif. Tu es bien. Tu veux continuer. Je ne veux pas d'ouvrir d'autres. Non. Tu ne veux pas faire... Ah, l'argent, là... Tu dis que tu as eu des heures, des propositions pour ouvrir d'autres boutiques. Tu ne veux rien savoir de ça. Je veux de la continuité. Mes clients... J'ai une clientèle extraordinaire. Tu sais, je veux que ça continue. Puis je veux continuer à travailler sur moi-même parce que je me dis que c'est quand même... C'est trippant de voir tout ce qu'on peut faire pour être bien juste par soi-même. Mais c'est du travail qui se fait. Non-stop. Non-stop. C'est du quotidien. Oui. Puis c'est des essais puis erreurs puis tout ça. Puis il faut être capable de dire « Hey, wow, bravo, ça, tu l'as eu puis tu t'améliores puis tout ça. » Puis maintenant, je le vois, les efforts que je fais puis je vois ce que ça m'apporte. Puis j'apprécie parce que je me sens bien. Ça fait que ça fait la différence. Vraiment, là. Tu dis que tu ne veux pas ouvrir d'autres boutiques. Non. C'est quoi la raison? Parce que je suis bien. Je suis bien. Parce que tu ne veux pas faire plus d'argent. Non, mais je ne veux pas faire plus d'argent puis c'est parce que c'est du quoi? Parce qu'il y a un coût à ça de faire plus d'argent. C'est quoi le coût? Ah oui. Mais c'est peut-être de risquer de tout perdre le bien-être que j'ai là. C'est parce que c'est du quoi? Je ne pourrais pas savourer ici, là. Je viens tous les jours. Des fois, je ne suis pas là toute la journée parce que j'ai un bureau où il faut que je fasse des achats puis tout ça. Des fois, les gens disent « Je suis allée puis tu n'es jamais là. » Bien oui, mais c'est parce qu'opérer un magasin, opérer un magasin, c'est qu'il faut que je… Moi, je fais ma comptabilité, je fais mes achats, je fais tout, l'inventaire. Il y a un arrière-scène que personne ne voit. Mais c'est ça. Mais ce n'est pas grave, c'est que je suis là tous les jours. Moi, je peux rentrer dans mon magasin puis je vais dire aux filles « Ah, vous avez vendu ça, 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 ça. » Tu sais, je le connais par cœur, mon magasin. Mais si j'en ai un, deux puis trois, je n'aurais pas le temps premièrement de m'occuper de mes employés puis d'être proche comme si on était une famille parce que je n'aurais pas le temps de tous les voir. Je n'aurais pas le temps de m'occuper puis de voir tous mes clients puis de m'occuper de chacun de leurs besoins puis de leurs petites commandes spéciales. Ça devient un autre travail. Bien oui. Plus ça grossit, plus… Bien, ça va devenir un autre travail. Des fois, c'est un piège. Bien oui, c'est ça. Je suis déjà tombé un peu moi-même, hein. Le piège de voir grossir, mais la job change quand tu fais ça. Bien, ça change carrément. Mais ça va peut-être devenir la job que j'avais chez Belk et gestionnaire. Exact, mais c'est un piège facile, ça. Puis c'est pas ça que je veux parce que dans le fond, je me rends compte que je suis heureuse parce que j'ai ce contact-là. C'est ça qui me rend heureuse. C'est pas de grossir les profits. Non, 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 non. Puis de toute façon, là, tu sais, on peut faire un million de chiffres d'affaires puis t'en restes 50 000. Ça peut rien dire aussi. Mais tu peux faire un million puis t'en restes 200, hein. Exact. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que, tu sais, moi, je me dis, j'ai bien mes affaires, je m'améliore à chaque année. Là, je viens d'informatiser. À chaque année, je me dis, je vais améliorer quelque chose. C'est ça à faire, hein. Mais… C'est sur ton trip. Oui, mais tu sais, puis je sais même pourquoi ça se présente. Mais, tu sais, le « why not », là, ça, je l'ai facile. Des fois, là, je me dis, ah oui, fonce, t'es capable. Il y a plein de raisons pour ne pas faire des choses, hein. Mais des fois, c'est juste « why not ». C'est ça. Pourquoi pas? Des fois, c'est la seule réponse. Pourquoi pas? Pourquoi j'essaierais pas? Ça me tente-tu de faire ça? Oui, puis tu sais, je me dis, des fois, les conséquences, tu mesures un peu les conséquences. Exact. C'est quoi le pire qui peut arriver, en est-ce? Oui. Puis tu sais, je le mesure parce que, tu sais, je veux quand même être… Tu n'es pas folle. Non. Mais, quand les conséquences sont viables, tu dis, ben, oui, 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 oui. C'est un pire, là. Ben oui. Mais tu sais, c'est ça qui m'amène dans différentes choses qui font que ça évolue. Que tu avances. Ben oui, tu avances. Ce n'est pas juste du copier-coller, ce n'est pas de la routine. Une chose certaine, c'est que je ne reste pas assise. Je suis toujours en mouvement. Parce que la journée que tu t'asseas puis tu dis, wow, ça va bien, là, c'est dangereux. C'est dangereux parce que, là, c'est que tu n'avances plus puis, à un moment donné, tout le reste autour de toi avance ça. Avance bon, oui. Puis que tu risques de perdre ce que tu avais puis tout ça. Fait que moi, je suis toujours en mouvement. C'est le fun d'avancer. Oui. Puis je me dis, ceux qui veulent me suivre, ben, il faut qu'ils se lèvent parce que j'avance bien. Il faut que ça leur tente. Oui, il faut que j'avance bien. Mais, tu sais, les gens qui veulent changer, c'est incroyable, quand on est bien, tout ce qu'on a dans nous puis la force, puis l'énergie, là, c'est capoté parce que de l'énergie, là, quand on est bien, là... Quand tu as le goût, quand tu es en vie, là... Tu te lèves le matin... C'est pas imposé, c'est pas forcé. Non, tu te lèves le matin, là, puis tout le monde me dit, mais tu as donc bien d'énergie. Ben oui, je suis bien. Je suis bien. Aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Écoute, félicitations. Oui. Belle histoire, très inspirante pour bien du monde qui regarde, qui vont voir l'entrevue. Ah, ben, je leur souhaite de ne pas subir. En tout cas, ça donne le goût puis en tout cas, tu es un exemple concret qui peut se passer d'autre chose. Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment. Après, dans une vie, quand peut-être ça ne va pas bien, des fois, les nuages se tassent, puis... Eh bien, tu fais ça en haut des nuages, c'est le soleil tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Alors, c'est ça. C'est un bel exemple de ça. Merci beaucoup. Ben, merci. Tu ne l'as pas lu. Tu as été dans les premières... Elle a été dans les premières avant... Oui. À l'époque où le livre n'était même pas publié, je t'avais donné quelques copies en consignes, même que je mentionne. Je fais allusion à elle un petit peu dans le livre. En tout cas, tu te le donnes. Eh, merci. Dans le bel livre. Tu le diras, tu te portes à le lire, peu importe, tu le donnes à quelqu'un de ton entourage à qui ça pourra faire plaisir. Merci beaucoup. Je vais le lire. Ben, merci, Daniel. Puis, félicitations à toi. Longue vie, café de noisite. Ben oui, c'est sûr. Et nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle sortie de Zoom. Bye. Sous-titrage ST' 501